Pour ce 43e festival international du film de la Rochelle, Musidora et Louis Feuillade étaient à l'honneur. Musidora en était même la tête d'affiche sur laquelle le dessinateur lui a donné des ailes. Pourtant, ce n'était pas la première fois que Musidora venait à la Rochelle. En effet, le 22 novembre 1914, elle était dans un programme musical donné à l'hôpital militaire O'Frédie de cette ville. Pour ce retour à la Rochelle, Musidora est dans toute la ville. Les statues vivantes s'en amusent, toutes les vitrines sont couvertes d'affiches. Musidora et ses ailes sont déclinées en de nombreux objets sacs, t-shirts, tasses, cartes postales. Musidora est sur les tables des restaurants, mais au menu, ce sera du cinéma muet, les vampires, 10 épisodes comme plat de résistance, puis ses propres films, soleil et ombre et la terre des taureaux. Dans la coursive de la Rochelle, les informations circulent. Même le journal Le Monde relate l'événement. Musidora, la catwoman du cinéma muet. Musique Musique Et peut ainsi voir les files d'attente qui se forment pour découvrir ses films, et les autres, bien sûr. Soirée d'ouverture dans la grande salle, avec quelques illustres du cinéma. Musique Puis les séances s'enchaînent, de belles rencontres, Sabrina Rivière et son école de musique en ciné-concert. Musique Jacques Cambra et son piano magique enchaînent des heures du rang, l'accompagnement des films de Louis Feuillade et de Musidora, en harmonie avec les scénarios. Musique Et d'autres rencontres encore, Olivia Sayas, réalisateur d'Irma Vep. Patrick Casal, réalisateur de Musidora, la dixième muse. Et Marie-Claude Cherqui, petite nièce de Musidora. Musique Puis, c'est la fin du festival. Les au revoir, à la coursive, temple du cinéma de la Rochelle, et une pensée particulière à toute l'équipe du festival. Bravo encore et merci d'avoir mis Musidora à l'honneur. Musique ... ... ... ... ... ... ... ...